Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Factor 2, je vais vous faire découvrir en avant-première un mode de Apex Modding Ferrari 512S. Alors c'est quoi la Ferrari 512S ? On va aller dans le jeu et on va détailler un peu cette voiture et ensuite on fera un petit tour pour voir un peu ses performances. Alors comme vous le constatez, il s'agit d'un proto plutôt des années 70, disons fin des années 60, puisque je crois que la production de cette voiture a commencé en 1967 et s'est achevé en 1970. Donc c'est un proto caractéristique de l'époque et qui était fait surtout pour concurrencer la Porsche 917K au Mans. Voilà, alors on voit bien le V12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est haut ! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon, il ne compte pas bien ! Je pensais que c'était un V14. Non, non, c'est bien un V12. Donc un V12 propulsé par un V12 de 5 litres qui faisait 560 chevaux. Donc cette voiture a couru au Mans et sur d'autres circuits évidemment à l'époque. Puis elle était ensuite abandonnée, Ferrari se concentrant, c'est marrant le rétroviseur, sur le toit. Ferrari se concentrant plutôt sur la Formula 1. Je ne sais pas comment il pouvait voir le rétroviseur. Ah oui, ah d'accord ! Ah, il y a un trou ! Il y a un trou pour le rétro là ! Ah, génial ! A noter que cette voiture, je l'ai vue en vrai moi, au Paul Ricard il y a quelques années, lors d'un événement qui était consacré aux voitures anciennes. Et je vous prie de croire que quand il met en marche ce V12, c'est très très impressionnant. Donc c'est une voiture, je vous l'ai dit, qui a été faite par Apex Modding. En général, on n'est pas déçu avec Apex Modding, puisque moi, j'estime que c'est parmi les meilleurs moddeurs de R-Factor 2. Ils ont quelques belles pépites à leur actif, comme la Toyota GT1, la Mercedes CLM du Mans, celle qui faisait des saltos. La Porsche 917K, un excellent mode aussi, FIA GT3. Et actuellement, il bosse sur du très lourd, puisqu'il bosse sur le GT500. C'est un peu le DTM à la japonaise, des années 2005 à 2007. Ça, je suis très impatient de tester ces voitures. Bon, allez, on va tester en attendant cette Ferrari 512S. Et pour ça, on va aller sur le circuit de Spa. Pas le moderne, pas celui de maintenant, pas celui que vient de faire Studio 397, mais bien la vieille version de Spa de l'année 67. Allez, on marche ce gros V12. Voilà, peut-être que la modélisation est belle, de l'intérieur. C'est quasiment du niveau de ce que fait Studio 397. C'est propre, hein ? Certains modes, tu as juste un gros truc noir, là. Super moche. Voilà, c'est bien détaillé. Allez, en avant pour quelques tours. De Spa 67. Avec cette Ferrari 512S. Ah, excellent, le plus du 8 pouces. Ah, très bien. On va faire le premier tour, pas trop. On va faire un peu calme le premier tour. Histoire de bien chauffer les pneus et de jauger le comportement de la bête. Le circuit est mocellé, hein ? Oh, le circuit, il est raide, hein ? J'ai mis un sixième. Sauf que de sixième, il n'y en a pas, là. Ouais, c'est mocellé, hein ? Oh, c'est un champ de mine, le circuit. Ah, les mecs, à l'époque, ils roulaient là-dessus. Oh, quand il enlève la main du levier. Oh, regardez, comme ça bouge. Regardez. Quand il enlève la main du volant, on la met sur le levier. Tu appréhendes. Ah ouais, comme ça bouge. Oh, oh, elle s'est mocellée. Ben, ne soit que jouer avec la boîte. Avec les palettes. Avec ce genre d'auto, ça enlève tout son charme, hein ? Ça ne poussait aucun intérêt, franchement. Voilà, il faut la boîte en hache. La boîte en hache. Faut bien flipper quand on enlève la main du volant. Faut passer le rapport. Avec ce circuit hyper mocellé. Oui. Tu ne l'enlèves pas longtemps, la main, là, je t'ai le dit. Tu l'enlèves le moins longtemps possible, hein. Ouh, héhé. C'est un peu plus plat, là. C'est un peu plus calme, hein. Ah ben là, il y a une partie qui est vraiment hyper mocellée, hein. Il est séné, celui-là, ouais, je ne me souviens pas. Et voilà, on est arrivé à l'épingle de la source et on a fait un tour. Voilà, l'épingle de la source. C'est toujours sur le circuit actuel, hein. Ainsi que la descente, là, devant l'estandre, et le rédillon qui n'est plus le même, lui, le rédillon. À l'époque, il était bien plus serré, comme vous le constatez. Maintenant, avec un engin, un proto, un proto moderne, on va passer à fond le rédillon. Ce qui est plus impressionnant, encore, hein. C'est excellent, je me regarde, hein. Il me serre les fesses, hein, aussi, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Oh, c'est mocellé, là. C'est terrible. Il se moceller, en plus, ce chien. C'est là où c'est mocellé. Voilà, c'est à partir de là. C'est horrible. Oh ! Quand tu enlèves la main, là, pour la mettre sur le levier, tu flippes, hein. Oh, regardez, là, sur cette île droite, comme c'est mocellé, c'est terrible. Ah ouais, tu as ouvert quasiment 330 au freinage, là. Ah, il faut bien tenir le volant, hein. Oh ! Ah, je me régale d'en pêche. Ah, c'est excellent. Mais le volant, il faut bien le tenir, hein. Il faut le tenir bien fort, hein. Bon, après, j'ai un circuit du Mans 66, aussi, qui est super beau, hein, qui n'est pas fait par celui-là, c'est 97, mais qui est magnifique. Et au début, j'avais pris ce circuit, mais c'est moins drôle, hein. Parce qu'en fait, il y a deux freinages et trois virages où tu lèves un peu le pied. Là, c'est plus... C'est plus ce challenge, celui-là. C'est plus sympa. Le circuit du Mans de cette époque, c'est quasi... Avec un engin comme ça, c'est quasiment tout à fond. C'est pas très drôle, là. Voilà. Les pâques de la source. Le rédillon de l'époque. Là, il y a plein de choses, c'est mieux, hein. Ah, mais les boss, c'est terrible, hein. Alors, le comportement de l'auto est top, hein. C'est celui-là que je crains le plus, ce virage. Oui, c'est chaud, hein. Tu sais jamais avec ces boss où elle va aller, la voiture. Ouh, je suis un peu large. Ouh, les bottes de paille. Ouh, oh, 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 oh. C'est terrible. Oh, là, là. Eh, c'est physique, hein, avec un directeur. Il va piloter ce truc, hein. Ah, mais quand tu commences à attaquer, sur le moment, c'est top, hein. C'est trop, hein. Eh, c'est très réglé. Il a juste un petit peu. Très, c'est très réglé. C'est pas ça. C'est très bien. Il va vous montrer. C'est bien. Il va vous montrer. C'est pas ça. Il va, allez. Il va, allez. Il va. Il va. Ah, je ne peux plus me reposer les mains, là. C'est à peu près plat. Il y en a vers la partie du milieu, là. Rude, hein. J'ai mis la marche arrière. J'ai mis la marche arrière. Comment ça se fait que j'ai mis la marche arrière ? Ou je ne vais pas améliorer ? J'avais une seconde limite d'avance. Si, je ne vais pas améliorer beaucoup. Heureusement que j'ai gardé le pied sur l'embréage. Comment ça se fait que... C'est la marche arrière qui est rentrée. J'ai dû appuyer. Sur le levier. J'ai dû appuyer sans faire un spray. Allez, on fait encore un tour. Juste parce que je me régale. En quote, c'est un tour. Je pour condition que j'ai pris un tour. On s'arrête àinsky d'avance de porte. Attention de ne pas prendre trop l'âge comme tout à l'heure. Voilà, très bien. Ah, c'est là où ça bouge. Ah, j'ai la main de gauche tétanisée. Ah, c'est un enjeu de malade. Ah, je me régale. Un peu comme la Porsche 917K, mais je pense que je peux faire celle-là. Oh, comme ça bouge, là. Ah, c'est la voiture. Ah, c'est la voiture et le circuit. C'est le combo qui te fait les bras et les mains, là. Ah, là, c'est un peu plus calme. Ah, c'est un peu plus calme. Ah, c'est un peu plus calme. Et j'ai encore mis la marche arrière. Moi, je mets la marche arrière à chaque fois. Voilà. Voilà. On va la garer, là. Avec l'eau rouge. C'est le truc qui passe en dessous. La rivière qui passe en dessous. Et ouais, je dois appuyer. Et ouais, j'appuie. J'appuie, donc c'est pas bon. Allez. Bon, mais c'est encore une fois un excellent travail de la part de Apex Modding. Moi, je vous l'ai dit, je suis. On n'est jamais déçu avec leur voiture. Alors, cette voiture est work in progress. Elle est en version 0.90. Il reste quelques détails visuels, des skins à faire et tout. Sinon, elle est pratiquement complète. Donc, elle sera disponible dans pas longtemps sur le Workshop Slim. Surveillez le Workshop Slim si vous voulez avoir accès à cette voiture. Qui sera sûrement gratuite. Les voitures d'Apex, en général, sont gratuites. Mais encore une fois, c'est de l'excellent travail de la part d'Apex Modding. Et puis, sur ce circuit-là du Mans 67, on en prend plein les bras quand même. Et c'est chaud bouillant à maîtriser et on se régale. Non, vraiment, encore une fois, chapeau Apex Modding. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez visiter mes partenaires, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501